bonjour mes frères et soeurs comment allez-vous comme vous le savez nous sommes de retour pour la deuxième partie ce témoignage puissant et ce que vous voyez le camp c'est pas réel c'est tout simplement une chose qui se passe dans le monde invisible c'est la partie 2 mes frères soeurs ce témoignage extraordinaire que cette fille a vu mes frères et soeurs elle va tout nous raconter ici qu'est ce qui se passe dans le monde invisible qu'est ce qu'elle a pu voir là c'est extraordinaire si vous avez regardé la première partie qui apparaît à la fin de cette vidéo soit ici ou de l'autre côté vous savez que elle nous a raconté les circonstances c'est à dire comment ça s'est passé ici elle va nous dire que ça a trois reprises qu'elle a vu le monde invisible et tous ces jeunes choses donc elle va nous transmettre ses informations ses expériences tout ce qu'elle a vu maintenant vous si vous avez déjà vu le monde invisible aussi réalisez la partie commentaire dites nous ce que vous en pensez et si vous voulez confirmer ce témoignage réagissez de la partie commentaire et là on vous attend si vous n'êtes pas abonné abonnez vous mettez à cliquer sur la clé sur j'aime tous le monde a cliqué sur j'aime et nous dit ce que c'est qu'ils en pensent alors écoutons le témoignage c'est parti je suis un intercesseuse j'ai été transporté dans le monde des esprits à trois occasions dans la première occasion j'assistais à la prière d'intercession quand soudain j'ai senti la présence de gens autour de moi aussitôt que j'ai ouvert mes yeux pour vérifier qui était autour de moi c'est alors que j'ai vu les anges radieux et resplendissant et leurs vêtements brillait et ils se tenaient dans l'espace car ils ne touchaient pas le sol quand je les ai vu j'avais eu peur ces anges m'ont dit que le seigneur les avait envoyés me prendre c'est ainsi que nous avons commencé à monter au ciel ce fut quand mon pasteur priait pour reveiller mon corps que ce voyage angélique fut interrompu et je suis retourné dans mon corps comme le seigneur voulait me faire visiter le monde invisible il a fait savoir à mon pasteur que je serai dans le coma pendant trois jours enfin de visiter le monde spirituel ainsi le seigneur m'a instruit d'entrer dans une série de jeûnes et prières de sept jours sans manger après ce série de prières nous avons pris quelques jours dans la présence de dieu alors que nous dormions à l'église une lumière intense et éclatant il mina l'église et la salle où nous étions c'est alors que j'ai vu quatre anges éclatants et radieux entrer dans l'église ils me dirent janine nous sommes venus pour vous prendre ces anges n'ont rien à voir avec la représentation angélique que nous voyons dans l'église catholique ils rayonnaient d'une lumière intense et leurs vêtements blancs étaient comme la neige ils étaient en train de briller ils avaient la ceinture autour de la hanche qu'ils portaient des sandales blanches appelés communement pieds de jésus leurs cheveux étaient aussi blancs que la neige et ça brillait pendant ce temps les intercesseurs dormaient profondément j'essayais de réveiller une soeur qui était à mon côté pour voir ce que je voyais mais elle était profondément endormie puis j'ai entendu l'ange du seigneur dire à son compagnon nous devrons faire un signe à ces intercesseurs avant de prendre janine soudain l'ange du seigneur me frappa avec son aile en conséquence je suis tombé sur le sol aussitôt je me suis rendu compte que mon esprit se tait séparé de mon corps et je t'ai devenu deux alors l'ange a tenu ma main et nous avons commencé à monter dans l'espace ce qui étrange et que j'ai vu ma soeur biologique poser une question à ces quatre anges mais ces derniers ne lui ont pas répondu je me demandais comment a t elle pu parler à ces anges à ce moment là je voulais parler à ma soeur mais j'avais comme une lourdeur c'était comme si quelque chose m'empêchait de parler sans perdre de temps nous avons commencé à monter avec une vitesse prodigieuse jusqu'au royaume des cieux et enfin nous avons atterri dans un paysage et un champ verdoyante qui brillait on se posa autour d'un rocher blanc dès que nous sommes arrivés je me suis agenouillé j'ai commencé à prier autour de ce roc comme instruit par l'ange du seigneur ce fut pendant que je priais que j'entendis la voix du seigneur qui m'appelait par mon nom janine janine la voix du seigneur était pleine d'autorité mais j'ai constaté qu'elle était aussi douce et gentil la voix du seigneur est comme le son de vagues d'eau qui coule comme le bruit de l'eau qui tombe d'une chute comment expliquer ce chose la voix de dieu était comme quand vous marchez dans le silence d'une forêt qui est traversée par une source d'eau qui coule la bible dit j'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux comme le bruit d'un fort coup de tonnerre le seigneur me dit janine pourquoi ne proclame tu pas la révélation que je te montre j'ai répondu au seigneur je peux proclamer ta parole mais je n'ai pas la capacité de les écrire alors que j'ai discuté avec cette voix j'ai remarqué que les anges n'étaient plus avec moi je discutais avec la voix du seigneur qui me guidait du coup j'ai vu que nous nous déplacions dans un immense couloir de lumière qui était extrêmement beau il n'y avait pas de soleil dans le ciel le fermement était bleu ciel est magnifique il n'y avait pas de nuages dans le ciel comme sur la terre quand j'ai regardé sur le sol j'ai remarqué que ce n'était pas comme sur la terre car le sol brillait alors que j'ai continué à suivre la voie qui me guidait soudain j'ai vu cette chandelier d'or devant moi qui éclairaient cet endroit et cette chandelier d'or était grand une fois que j'ai traversé la lumière de ce chandelier j'ai aperçu un grand vestibule je n'ai jamais vu sur la terre une telle construction car il était glorieux éclatant et massive en fait ceci était le temple céleste il était beau et massif je n'ai jamais vu un bâtiment d'une telle dimension sur la terre car il était si énorme le temple céleste était éclatant scintillant et produisant une grande lumière il n'était pas construit en briques comme sur la terre mais avec des pierres precieuses célestes très rapidement nous avons avancé en direction du temple alors qu'on avançait vers le temple j'ai monté dans un escalier qui était à droite de la cour extérieure du temple c'est alors que j'ai vu quatre anges énormes ces anges avaient fait un cercle et au milieu de ce cercle j'ai vu un agneau qui semble être assis il était grand comme un lion il avait une couronne d'épines sur sa tête du sang frais coulé de sa tête j'ai remarqué que l'agneau qui était au milieu de ses anges avait sept cornes et il y avait sept yeux sur les sept cornes de l'agneau j'avais constaté que chacun des anges puissants qui se tenait autour de l'agneau avait six ailes je ne pouvais pas voir leurs jambes parce qu'il les cachait avec leurs ailes ils cachaient également leur visage avec leurs ailes tandis que les ailes du milieu étaient déployés la bible dit j'ai vu un agneau qui semblait avoir été tué debout au milieu du trône entouré par le quatre créatures vivantes il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de vieux déployés sur la terre les quatre anges ayant six ailes chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir des seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations disent tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre dieu et ils régneront sur la terre alors que nous avons continué à nous approcher du temple céleste du coup j'ai vu un nombre des anges rassemblés en train d'adorer le seigneur c'était beau à voir j'ai tellement aimé leur service d'adoration que j'ai quitté la voie du seigneur qui me guidait et je les ai rejoint dans ce culte angélique j'ai vu des anges jouant de fanfare et des instruments en cuivre il y avait aussi des anges qui jouaient et battaient le tam tam qui l'avait attaché sur eux d'autres anges dansaient c'était une belle célébration je me souviens des paroles de la chanson qu'ils chantaient car c'est une chanson que nous chantons sur la terre qui dit vous valez seigneur jésus a mérité de recevoir des louanges dans notre coeur nous chantons vous êtes le roi car tu es le roi le prince de la paix tu es le roi de la gloire tu vaux la louange nous venons tous chanté des louanges tu es digne d'être adoré quand j'ai entendu cette chanson je l'ai tout de suite reconnu et je me suis retrouvé parmi les anges en train de le chanter puis les anges ont chanté une autre chanson que nous chantons sur la terre qui dit seigneur tu es plus précieux que l'argent seigneur tu es plus précieux que l'or seigneur tu es plus beau que le diamant et rien ne peut se comparer à toi pendant que j'assistais à cette louange et à cette célébration angélique j'ai entendu la voix du seigneur m'appeler j'ai été époustouflé par tout ce que j'ai voyait dans la cour extérieure du temple céleste que ce soit l'environnement du monde céleste que je n'ai jamais vu sur la terre et les créatures angéliques et des bêtes angéliques qui n'existent pas sur la terre quand je parcourais la cour du temple j'étais curieux et émerveillé je voulais poser des questions mais les quatre anges avaient caché leur face et l'autre groupe des anges était profondément dans l'adoration alors la voix du seigneur me guidait dans le royaume de dieu je me suis retrouvé devant la porte du temple céleste qui s'ouvra devant moi dès que la porte s'ouvrit la gloire de dieu et la lumière était tellement intense je me disais je ne pourrais pas supporter cette gloire ce trop fort pour moi il y a une intense lumière et de la chaleur tout à coup j'ai entendu une voix puissante qui a retenti à l'intérieur du temple appelant mon nom je ne savais pas qui m'appeler toutefois je savais que je ne supporterais pas la gloire et la lumière éclatant à l'intérieur du temple à ce moment là je vis deux anges radieux stationnés autour de la porte du temple leur vêtement était différent de celui des anges qui sont venus me prendre car leur vêtement n'atteignait pas leurs pieds mais se limitait plutôt au niveau de leurs genoux un ange tenait un épée et l'autre tenait un encens puis j'ai vu les deux anges brûler de l'encens autour du parvis extérieur du temple céleste j'observais leur accoutrement et leur aile j'ai remarqué que leur aile ressemblait au métal tranchant j'avais l'impression que ces ailes pouvaient blesser un humain dans le cas où il y avait contact le deux anges me dire nous devons vous faire entrer à l'intérieur du temple pour rencontrer le seigneur je leur dis je ne serais pas capable de supporter la lumière et la gloire qui était dedans parce que c'est trop pour moi alors un de ces anges me frappa avec son aile et je suis tombé à terre aussitôt je me suis relevé j'ai senti la paix comme jamais auparavant je t'ai devenu comme les anges parce que la gloire à l'intérieur du temple était devenu supportable pour moi quand nous sommes entrés à l'intérieur de la cour intérieure du temple céleste j'ai vu l'ordre dans les temples puis je vis les vingt-quatre vieillards à genoux et leur couronne sur le sol et ils adoraient le seigneur ils étaient à genoux à gauche et à droite du trône de dieu et au milieu ils avaient laissé un espace les anciens et les quatre créatures vivantes n'étaient pas vraiment proche du trône de dieu comme nous pensons à vrai dire il y avait une distance relative qui les séparait du trône de dieu les quatre êtres vivants étaient massives et grands derrière les anciens et les créatures vivantes qui étaient proches du trône je voyais une foule innombrable et des milieux des anges debout dans deux colonnes devant le trône quand j'ai levé les yeux j'ai vu le trône du seigneur sur le trône il y avait comme un être assise qui ressemblait à un flamme de feu qui agitait et brûlait ses yeux semblaient être des flammes de feu je ne pouvais l'observer car il était comme le soleil qui brûle à midi c'était difficile pour moi de regarder le seigneur qui était assis sur son trône car il était comme le flamme de feu du coup celui qui était assis sur le trône m'appela rappelez-vous que dans la cour extérieure il m'appelait par mon nom mais dans la cour intérieure du temple le seigneur m'appelait ma fille quand il m'a appelé ma fille j'ai répondu oui manuel parce que les anges l'appelaient manuel du coup les deux ans je me fus asseoir sur une chaise qui était spécialement préparée pour moi à l'intérieur du temple céleste quand je me suis assis sur cette chaise j'observais le seigneur et j'ai remarqué que le seigneur ne bougeait jamais de son trône il était toujours assis puis j'ai vu les deux anges venir à moi il tenait deux coupes contenant du miel et du lait dès que j'ai bu du lait dans mon ventre j'ai senti comme quand vous avez mangé quelque chose froide j'ai remarqué que le miel était blanc différent de celle que nous avons sur la terre qui est un peu jaune ou chocolate quand je l'ai bu j'ai senti le même effet que le lait puis le seigneur depuis son trône m'appela ma fille janine maintenant vous pouvez me poser des questions que vous voulez poser sans tarder j'ai dit seigneur j'aimerais connaître l'avenir de notre église du coup j'ai vu un livre s'ouvrir devant moi dans une page précis où je pouvais voir mon église dans le futur en fait dans ce livre il y avait le passé le présent et le futur de mon église ce que j'ai vu dans ce page là est accompli déjà sur la terre telle que je l'ai vu puis un autre page était ouvert où j'ai vu l'avenir de notre église en fait j'ai vu que l'église était devenue un grand temple bien decoré il était vraiment épanoui même la vie de gens qui sont membres aujourd'hui avait changé dans le futur ils étaient différents puis j'ai posé la question à propos de mon pasteur le seigneur me dit il restera leader il y aura beaucoup de branches et beaucoup de pasteurs dans votre église mais votre pasteur restera le leader puis j'ai demandé le seigneur jésus à propos de la sœur qui était le leader de notre groupe d'intercession le seigneur me dit ma fille pourquoi tu ne poses pas de questions sur votre vie mais vous posez des questions sur la vie des autres mais comme vous avez posé la question sur votre leader voilà où elle est dès que le seigneur a parlé ainsi immédiatement j'ai vu un écran géant apparaître devant moi dans cet écran géant étaient diffusées des images en fait j'ai voyé mon corps sur la terre qui était allongée et inconscient dans la chambre à l'église le seigneur me dit regardez votre corps comment elle est négligée j'ai demandé votre leader d'intercession de prendre soin de votre corps mais elle ne veut pas faire ce que je lui ai demandé alors que je regardais mon corps j'ai vu le pasteur en train de causer avec la sœur qui était leader de l'intercession qui était supposé prendre soin de mon corps mais qui ne voulait plus le faire et je pouvais voir que le pasteur n'était pas content et reprimandait la sœur qui avait abandonné mon corps alors que la sœur répondait le pasteur ce dernier se leva dessus et il sortit de chez elle dès que le pasteur est sorti la sœur qui était notre leader était devenue mal à l'aise je la voyais dans le cran faire des allers et retours comme si elle était dans la confusion du coup elle se rendit à l'église où mon corps était gardé dès qu'elle était arrivée à l'église elle enleva sa montre et câble puis elle prit un seau d'eau et alla laver mon corps qui était allongé dans le coma alors qu'elle était en train de laver mon corps en murmurant le seigneur me dit vous voyez la personne qui est votre leader la façon dont elle se comporte puis le seigneur a comme souris d'une sourire de déception j'ai dit au seigneur en manuel pardonne-la car moi je l'ai pardonné nous les hommes nous sommes comme cela nous avons deux failles immédiatement le seigneur me dit ma fille il y a une différence entre son cœur et la vôtre car si je vous avais donné ce travail vous alliez le faire sans murmure à cause de la condition de votre cœur qui est bonne maintenant voici comment est votre cœur par rapport à celle de votre leader immédiatement un autre écran géant apparu devant moi et je pouvais voir une scène de ma vie qui a été projetée sur l'écran géant cette scène était une période de ma vie où nous avions reçu la visite de la tante de mon papa qui est venu du village elle souffrait de la tuberculose elle était tellement vieille qu'elle urinait même sur ses habits et ses urines étaient sur son corps car elle ne pouvait plus prendre soin de son corps et personne ne voulait prendre soin d'elle dans la famille et toucher ses saletés ainsi tout le monde gardait distance et donc elle était abandonnée comme ça avec ses cacas sur son corps qui blessait sa peau personne ne voulait s'approcher d'elle à cause des urines et des cacas qui étaient sur elle en plus de cela elle avait la tuberculose qui était contagieuse elle était comme ça abandonnée durant deux jours quand je l'ai vue comme ça abandonnée ça m'a fait mal je me suis décidé de faire quelque chose bien aimé je regardais cet événement passé de ma vie dans l'écran géant au ciel et donc je suis allée aux pharmacies et j'ai acheté des gants et du savon puis je suis entrée chez nous dès que je suis entrée dans la chambre de la grande et j'ai le fait sortie de sa chambre et j'ai fait le nettoyage de la chambre avec le savon car il y avait du caca dans sa chambre je me suis mis à enlever ses urines qui étaient partout j'ai tenté de parfumer sa chambre pour enlever l'odeur ensuite j'ai tout aménagé dans sa chambre puis je lui ai déshabillé je l'ai couvert avec une panne et j'ai commencé à le laver car elle était couvert par des urines et j'ai nettoyé ses blessures sur les dos car il semblait être infecté je me tais vraiment donné la peine de laver la grande mère puis je l'ai habillé avec sa robe bien aimé j'ai regardé cette étape de ma vie passée au ciel dans la cour intérieure du tabernacle céleste devant le trône de dieu en fait le seigneur qui était assis sur son trône était touché par cet acte que j'avais posé dans le passé quand j'ai fini de laver la grande mère elle me dit ma fille que dieu te bénisse et tu iras loin avec le seigneur une fois que j'avais fini de la laver j'ai commencé à laver ses habits qui étaient sales avec des urines je devais le faire pour des installations de vidange pour évacuer la saleté bien aimé j'ai passé trois jours sans manger car dans mes narines je sentais toujours l'odeur de caca et je jettais de salive constamment le gens me disaient vous devez aller à l'hôpital pour résoudre ce problème que vous avez dans vos narines alors que j'ai regardé cet acte que j'ai posé dans le passé le seigneur jésus qui était assis sur son trône me dit ma fille vous voyez comment votre coeur est différent de celui de votre leader vous avez un coeur si c'était votre leader qui était ravie en esprit et que ce travail de laver son corps vous a été donné vous alliez le faire sans problème à cause de votre coeur qui est bon quand jésus a parlé ainsi je ne pouvais rien dire car il venait de montrer que mon coeur était différent de celui de mon leader puis jésus me dit ma fille vient je veux te montrer deux choses que tu es supposé voir aussitôt je me suis levé de la chair où je t'ai assis dans le tabernacle céleste et j'ai commencé à sortir du temple du coup j'ai senti comme un vent qui soufflait près de moi et j'ai senti la présence d'une personne à me côté qui m'a tenu par le main au départ je me suis dit comment le seigneur me dit nous devons partir mais il ne se pas lever de son trône pourtant je le sens à me côté est ce que ce sont les anges qui sont avec moi ou lui même je savais que c'était le seigneur bien que je doutais car il m'avait dit nous devons partir voir ce pourquoi vous êtes venu ici ce qui est extraordinaire et que le seigneur ne se pas levé de son trône il était toujours assis sur son trône de gloire en même temps il me tenait par la main ce fut quand il m'appela ma fille que j'ai su que c'était celui le seigneur m'a tenu par la main et soudaine on se retrouva devant un bâtiment massive qui ressemblait à une installation académique ou une école ce bâtiment en orme avait des pavillons sans tarder nous sommes entrés dans le premier pavillon de ce bâtiment du coup j'ai vu des milieux de personnes j'ai constaté qu'ils avaient de visages fermés avec des rides au front j'ai demandé au seigneur qui sont ces gens avec des visages fermés ayant des rides le seigneur me dit les gens que vous voyez sont morts sur la terre ceux ci sont leurs âmes et les visages rides que vous voyez sont leur oeuvre qui les a suivi dans l'au-delà le seigneur me dit ce sont des gens colériques quand ils se reveuillent le matin ils ne saluent personne ils ont toujours un visage dur leurs âmes reflètent leurs oeuvres et leurs actes tous ces gens attendent le jugement dernier quand vous reviendrez vous direz aux gens qui sont colériques de se repentir sinon leurs actes les suivront puis nous sommes allés à la deuxième section où j'ai vu des hommes et des femmes avec des bouches semblables à celles de cochon le seigneur me dit ma fille ces gens que vous voyez ici y attire dans des bavardages commérages et des calomnies ils détruisent des gens et assassinent le caractère des autres par leur commérages et calomnies à cause de bavardages ils séparent des couples et des églises ils étaient dans de commérages et calomnies dans leur vie leurs actes les ont suivi dans la vie après la mort et ils se sont retrouvés avec des bouches pointues comme de cochon lorsque les gens ne parviennent pas à se convertir de leurs actes pervers ces actes se matérialisent dans l'au-delà quand ils meurent puis nous sommes passés à la troisième section où j'ai vu des gens faire des signes de main pour indiquer qu'ils s'en fout dit le seigneur ma fille ce sont des gens qui se foutent de tout le monde et il ne coûte pas le conseil il ne se soucie de rien et ignore même les avertissements de la vie dans la quatrième partie j'ai vu des femmes avec des très longs ventre et j'étais surprise jésus dit ma fille ces femmes que tu vois sont celles qui pratiquent l'avortement leur ventre est comme ça à cause des bébés qu'elles ont avorté dans la cinquième section j'ai vu des hommes j'ai vu du sang et j'ai vu des femmes j'ai remarqué le sang qui était à cet endroit appelé à la justice et la vengeance j'ai vu des femmes avec des médicaments à la main le seigneur a dit que ces dames ont conseillé à leur ami d'avorter puis j'ai vu des nombreux médecins et docteurs en uniforme et ils tenaient des instruments médicaux grâce auxquels ils effectuent des procédures d'avortement j'ai demandé au seigneur à propos de ces médecins le seigneur a dit que ces médecins ont pratiqué l'avortement dans la vie des femmes c'est pourquoi ils sont ici quiconque aide dans l'avortement que ce soit dans le conseil ou dans la finance même celui qui a engrossé la fille ils ont tous du sang à la main le sang d'innocents pleurent pour la vengeance vous devez vous repentir car le seigneur est assis sur son trône de grâce mais le jugement vient dès que nous sommes allés dans la sixième pavillon j'ai vu des hommes et des femmes avec des piercings et des perforations dans toutes les parties de leur corps j'ai vu des hommes avec des piercings au nez aux oreilles j'ai vu des femmes nues avec de piercings dans leur sein dans leur cordon ambidical dans leur sexe et même les parties intimes le seigneur dit les gens attendent et sont en attente de la marque de la ben 666 mais ces piercings sont aussi la marque de satan tous ces piercings et tatouages sont les marques de satan puis dans la septième section j'ai vu des gens avec des tatouages de serpents d'aigle de coeur de fleurs et de démons le seigneur dit que beaucoup de gens ne comprennent pas le sens de ces tatouages beaucoup suivent les autres par l'ignorance le seigneur dit ces tatouages sont la marque de l'antichrist que les gens attendent si l'enlèvement se produisait aujourd'hui ces piercings et tatouages se tourneront en marque de la bête alors le seigneur parla du tatouage de fleurs qui est à vrai dire la représentation de sirène et déesse de satan le seigneur dit le temps viendra où pour vivre et continuer la vie sur la terre il sera obligatoire de recevoir la marque de l'antichrist et ces piercings et tatouages sont véritablement la marque de l'antichrist que les gens obtiennent afin de prendre part au règne de l'antichrist qui vient les gens tâchent le billet en avance pour prendre part à la reine de l'antichrist jésus dit ces piercings et tatouages sont des alliances de sang les gens ne connaissent pas les injections et produits qui sont inserés dans leur corps mon peuple périt faute de connaissances quand tu rentreras sur la terre tu leur diras de se repentir et d'invoquer mon sang sur ces marques dès que nous sommes allés dans le huitième pavillon de l'au delà j'ai vu des lotions des savons des produits cosmétiques et hygiéniques j'ai vu des produits des maquillages j'ai vu de vivre de la nourriture des charcuteries dans les entrepôts de l'au delà qui seront envoyés sur la terre jésus me dit ma fille quand les vivres et les produits arrivent dans le pays du monde ce que moi j'ai créé qui est naturel et peu les populations mondiales ne mangent plus la nourriture naturelle que j'ai créé la plupart de produits et des aliments que les gens mangent sur la terre ont été travaillés par le prince de ce monde satan qui a encerclé la terre avec l'obscurité vous allez dire à mon peuple et ceux qui m'appartient de toujours invoquer mon sang et ma présence avant de manger et d'utiliser les produits que vous avez sur la terre jésus me dit le prince de ce monde envoie ses agents dans les hôpitales et les morgues pour récupérer les corps de mort et les transporter dans le monde satanique pour subir des transformations la chair humain qui va subir de traitements dans le monde satanique sera mis dans le boîte de conserve jésus dit la plupart de viande et chair que vous mangez ne sont pas ce que vous pensez même les poissons ne sont pas ce que vous pensez jésus dit les lotions que vous utilisez ne sont pas bon ils sont envoûtés jésus me dit les habits que vous portez sont également travaillés envoûtés d'avance il y a des habits quand vous les mettez votre attitude change vous ne vous contrôlez plus vous devenez colorique impédique même malade car ces habits sont travaillés tu dois sonner l'alarme pour que mon peuple se reveuille dans la prière et être en état d'alerte le temps de la grâce va prendre fin nous devons veuiller et prier nous devons confesser nos fautes nous devons nous examiner dans la neuvième pavillon j'ai vu des hommes qui se sont fait des femmes et des femmes qui se sont fait hommes jésus dit personne ne changera ma parole personne ne peut changer ce que j'ai créé quand tu rentres sur la terre tu diras ce qui sont là bas s'ils ne se rependent pas ils iront en enfer jésus dit ces gens que tu vois sont morts sans se convertir ils attendent le jugement j'ai de la peine pour ces âmes qui seront détruits lucifer travaille durement car le temps est fini l'utilise le peu de temps qui est devant lui avertissez les autres de ne pas venir ici jésus me dit ma fille là où vous m'avez vu dans le temple et le trône de grâce très bientôt je veux quitter le trône de grâce c'est alors qu'il n'y aura plus de grâce si les gens se repens j'effacerai leur faute car c'est le temps de la grâce jésus me dit ma fille si personne ne te coûte ne te dérange pas car le diable en ce temps de la fin a réussi à contrôler le coeur et l'intelligence des hommes sur la terre il a parvenu à aveugler l'humanité je sais que peu de personnes vont accepter ce message car peu seront sauvés à la fin du monde car le diable a mis toute l'humanité en prison puis le seigneur a commencé à mettre en prison puis le seigneur a commencé à mener à la france c'est pas contaminé dans la prochaine vidéo il ya un autre mois puissant qui va venir rester connecté si vous n'êtes pas bon abonnez vous maintenant cliquez sur la compétition et cliquez sur j'aime partager au maximum cette vidéo mais si vous demandez d'alerte les gens dans l'armée dans l'armée à la france je compte sur nous je compte sur vous l'agissez et surtout changer de comportement vous en rendez compte tu achètes un smartphone tu dois prier dessus tu achètes un venu au marché tu dois prier dessus ah je vous dis à des choses qui sont votées sur le marché nous devons forcément prier nous devons forcément nous accrocher à dieu nous sommes dans un temps mauvais et le diable nous observe pour nous présenter des choses mauvaises qui vont nous produire des problèmes plus tard l'aventement se faire ma soeur laisse tomber tous ces suicides que les gens se commettent aujourd'hui ce sont des fois d'affaires ma soeur ne cherche pas à te suicider tes difficultés de la terre ne sont pas pires ne sont pas mieux que l'enfer l'enfer n'est pas fait pour toi s'il te plaît ne pense pas y aller abonnez vous ne manque pas la prochaine vidéo nous en parlerons